Herkese merhaba, bienvenue sur Disney Addiction, la chaîne des accros aux séries turques. Comme beaucoup de téléspectateurs, j'avais hâte de regarder la nouvelle série Netflix Terzi, mais j'ai été trop déçue. J'ai visionné la première saison comme beaucoup de personnes, vu que les épisodes ne durent pas deux heures, ça se regarde très vite. Je résume l'histoire, puis je vous donne mon avis. La série Terzi raconte l'histoire de Payami, c'est un jeune tailleur qui a hérité son talent de son grand-père. La famille est originaire de Kars, son père souffre de déficience mentale, c'est un fardeau pour Payami qui a honte clairement de son père, considéré comme fou depuis son enfance, un secret dont il a toujours honte aujourd'hui. Payami fuit Kars pour s'installer à Istanbul, c'est un tailleur ambitieux qui organise des défilés de mode moderne, tout va bien pour lui, mais un jour il apprend que son grand-père, avec qui il était très proche, est décédé. Avec le décès du grand-père, son destin va rencontrer d'autres histoires aux sorts tragiques, comme son ami Dimitri et sa fiancée. Pour moi, c'est pas un flop, mais je trouve que tout le travail qui a été fait n'a pas suffi à me transporter, en fait. J'ai regardé la première saison parce que je suis une fan de Jarata Oussoy. Par curiosité aussi, les fantastiques jeux d'acteurs de Logon Chimichek, qui m'impressionnent encore une fois avec cette performance d'handicapé mental hyper réaliste, et de Sarley Bardemjie m'ont convaincu de regarder toute la saison, les 7 épisodes. Pour moi, ils ont même réussi à éclipser Jarata Oussoy, dont la prestation, selon moi, n'a pas été à la hauteur de son potentiel. En gros, pour rester dans le thème, c'est comme si on avait confectionné un magnifique costume sur mesure pour sublimer son physique, sa personnalité, mais qu'en le portant, il ne soit pas si élégant que ça. Je me suis un peu emballée, j'avoue. Alors que le scénario a été écrit par la romancière et la psychiatre Gülselen Baudariolo, c'est elle qui est derrière le scénario des séries, par exemple, Masumlar, Apartmane, Jamdakekez, et bien d'autres. Toutes ces séries sont adaptées de ses livres, ce sont des histoires vraies. Je m'attendais justement, justement, à une histoire vraiment hyper forte, mais pas du tout. Voilà, en tout cas, elle n'a pas été... Je ne l'ai pas ressentie aussi forte. C'est une série que j'ai regardée sans avoir trop besoin de réfléchir. C'est une déception, parce qu'on s'attend vraiment à une histoire dramatique et psychologique forte, mais justement, le problème, c'est que les personnages ne sont pas aussi forts que ça, pas assez approfondis, à mon sens. Il y a un triangle amoureux, des blessures psychologiques, mais ce n'est pas basé sur une structure narrative solide. Visuellement, il y a vraiment plein de belles choses à voir. Je pense par exemple au Château de Kars. Il y a aussi de belles choses à entendre, comme la cantate fousolée de Djangir Jarangirov, interprétée par Shevget Alekberova, mais on a trop insisté, justement, sur notamment la dimension visuelle. « Terzi », ça veut dire « tailleur ». Même ça, je trouve qu'il n'y avait pas assez de références à la profession. Mais je trouve qu'on a trop insisté sur la dimension visuelle et pas assez sur l'histoire. Comme quoi, même avec un excellent jeu d'acteur, une magnifique photographie, une musique dramatique extrêmement intense, sans scénario solide, sans une histoire forte, il y a une forte probabilité que la déception soit au rendez-vous. En tout cas, moi, je trouve que j'avais trop d'attente, en fait. La série devait être vendue à la base pour la télé, mais suite à un désaccord, c'est Netflix qui a récupéré le projet. Peut-être que c'est une explication, je ne sais pas. Moi, je veux bien qu'on se plaigne que les épisodes des séries soient trop longs, mais si c'est pour gaspiller de l'argent, du temps, de l'énergie, des jeux d'acteurs de fous, ce n'est pas la peine. Non, merci. Je trouve que la première série Netflix que j'ai visionnée, tout en hésitant à l'arrêter au fur et à mesure des épisodes, c'est Terzi. Je voulais la regarder pour Jantai, mais j'ai continué à la suivre pour Ogun Chimchik. Je n'irais pas dire vraiment que c'est un raté, mais peut mieux faire. Je garde quand même un peu d'espoir, parce que je suis optimiste, pour la deuxième saison, qui verra l'apparition de l'actrice Berak Tuzanaj, que je vais visionner aussi par solidarité, pour soutenir l'équipe derrière et tout le travail qui a été fait, mais surtout, surtout, surtout pour le formidable Ogun Chimchik. Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas... Vous savez, les listes des séries turques à voir avant de mourir ? Je ne vais pas la mettre sur cette liste-là. C'est tout pour moi. Dites-moi si vous partagez mon avis, ou au contraire, si je dis n'importe quoi et que je suis à l'Ouest, moi, je serais ravie de connaître vos arguments. N'hésitez pas à vous abonner, à suggérer, à liker, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.